Salut la machine, j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo, on va étudier les vitesses et la manière avec laquelle on va devoir noter les vitesses de solide en cinématique. Allez, c'est parti ! Si on souhaite noter la vitesse du projectile, on va la noter comme si c'était un vecteur. C'est-à-dire que la vitesse, ça va être par exemple 1 mètre par seconde. Son sens, ça va être du bonhomme vers mon projectile. Une petite flèche, ça va être vers la droite. Et sa direction, elle va être horizontale. Elle est donnée ici par la trajectoire représentée en rouge. Je peux donc dire que la vitesse du projectile par rapport à la Terre est un vecteur. Je peux lui mettre une flèche dessus. Maintenant, quand je vais parler du vitesse du projectile, il va falloir que je fasse un petit peu la distinction de quoi je veux parler. Effectivement, si je zoome sur le projectile, mettons que je me mette à zoomer ici sur mon projectile, ce projectile va être constitué d'une série de points. Une affinité de points. Et si j'exprime la vitesse de ce point-là, mettons que c'est le point A, je vais la noter comme la vitesse du point A qui appartient à mon projectile par rapport à la Terre. Cette vitesse peut être différente à la vitesse qu'il va y avoir, par exemple, en B. Effectivement, la vitesse en B pourrait être, dans ce sens-là, une intensité certainement plus faible. Qu'est-ce que ça veut donc dire ? Ça veut donc dire qu'en plus de se déplacer globalement vers la droite, vu que cette vitesse est plus élevée, il est bien probable que le projectile se mette aussi à tourner autour de lui-même. Donc, quand je vais parler de la rotation du projectile, la rotation, je vais la noter comme un vecteur. Ce vecteur va être noté oméga. Et ça va être la rotation du projectile par rapport à ma référence, c'est-à-dire la Terre. Si je reprends mon projectile et que je note deux points A et B, et que je note les vitesses sous la forme de vecteurs du point A et du point B de ce projectile-là, et bien, si ces deux vitesses sont égales, d'un point de vue de leur intensité, de même sens, toutes les deux vers la droite, de même direction horizontale, ça veut dire que je suis dans un mouvement de translation. Maintenant, ce que l'on peut faire, on peut aussi écrire un repère qui va être, par exemple, lié à la Terre, et on va pouvoir être capable d'écrire le vecteur vitesse dans ce repère-là. Écrire un vecteur dans un repère, c'est écrire son intensité ou sa valeur selon un axe. Si, mettons, que la vitesse est inclinée sur l'axe Y, et bien, à ce moment-là, on pourrait lui rajouter une composante sur l'axe Y, par exemple, 1 sur l'axe Y, etc., etc. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas de vitesse sur Y, donc je le barre immédiatement. La vitesse en B, elle, étant identique, je peux donc dire que la vitesse en B est exactement la même. Et vous voyez que dans la notation de la vitesse, il n'y a pas marqué, ici, que cette vitesse est écrite au point B. et si ce n'est dans sa notation, sinon au niveau de sa valeur, eh bien, on n'a rien. Rien d'autre qu'un sens, plus, ici, selon l'axe des X, une direction, selon l'axe des X, et une valeur, ici, une intensité, dans mon cas à moi, 1 mètre par seconde, par exemple. On va considérer, maintenant, que le projectile est juste dans un mouvement de rotation. La rotation va s'effectuer autour du point C. Ça veut donc dire que la vitesse du point C de mon projectile par rapport à la Terre est nulle. C'est le centre de rotation. Maintenant, si j'écris la vitesse du point A, ce qu'il faut, c'est déjà que cette vitesse du point A soit perpendiculaire du segment AC, le point A étant le point pour lequel je souhaite connaître la vitesse, et le point C, le centre de rotation. C'est la seule possibilité mécanique qu'il y a dans cette direction-là. Maintenant, mettons que je la connaisse, cette vitesse-là, et qu'elle fasse 1 mètre par seconde, selon l'axe des X, ici, pris positivement, c'est-à-dire vers la droite. Si on souhaite connaître la vitesse en B, déjà, première chose, la vitesse en B, elle, il n'y a pas le choix, elle va être horizontale. Pourquoi elle va être horizontale ? Tout simplement parce qu'elle doit être, elle aussi, perpendiculaire au segment C, B. C, centre de rotation, B, le point pour lequel je veux connaître la vitesse. Donc, elle va être horizontale comme ceci. Très bien. Maintenant, si je souhaite la connaître, il va falloir que j'utilise une formule, qui est la formule du taux de rotation. Je vais dire que le taux de rotation, oméga, a comme valeur, oméga, est égale à la vitesse du point A divisé par le rayon du point A. Alors, quand je dis vitesse du point A, je vais prendre sa valeur, c'est-à-dire 1, divisé par le rayon, c'est-à-dire la distance A, C, c'est-à-dire 1 mètre. J'ai donc mon taux de rotation, oméga, qui est égal à 1 radiant par seconde. Je peux préciser maintenant qu'oméga du projectile par rapport à la Terre d'un point de vue vectoriel, un taux de rotation de 1 radiant par seconde autour de quel axe ? Et bien autour de l'axe des Z. Et maintenant, dans quel sens je tourne ? Et bien si je regarde mon dessin, je vais tourner donc comme ceci. Donc je vais le représenter comme ceci sur mon schéma. Je vais aller de l'axe Y vers l'axe des X. Ça va donc être négatif. Pourquoi ça ? Et bien ce qu'il faut faire pour s'en convaincre, c'est écrire X, Y et Z. Si je tourne de X vers Y, je suis positif. De Y vers Z, je suis positif. Et de Z vers X, je suis positif. C'est-à-dire que si je tourne dans le sens de l'addiction, X, Y, Z, je vais être positif. Si au contraire, maintenant, je vais tourner dans le sens contraire à l'addiction, c'est-à-dire dans ce sens-là, et bien je vais être négatif au niveau du sens de rotation. Alors, on récapitule. Ici, je vois de par ma flèche que je vais tourner comme ceci. Je redessine cette petite flèche ici dans mon repère. Ça veut donc dire que je tourne de Y vers X. Je regarde mon schéma. Y vers X, c'est donc la flèche rouge. C'est donc négatif. J'ai bien oméga qui est négatif selon l'axe Z. Maintenant que j'ai déterminé mon taux de rotation, il va falloir que je détermine ma vitesse en B. Alors, je vais réutiliser exactement la même formule. C'est-à-dire que la valeur du taux de rotation oméga, c'est-à-dire 1, est égale à la vitesse en B divisé par le rayon de B. La vitesse en B, c'est une inconnue. Donc, si je veux connaître la vitesse en B, il va falloir que je multiplie oméga avec Rb. Rb, c'est le rayon de B, c'est-à-dire 1,5 mètre. Oméga, je l'ai déterminé. Un radian par seconde, ça va donc faire 1,5 mètre par seconde. J'ai trouvé la valeur de la vitesse en B. Maintenant, il faut que je me pose la question de son sens. Si je tourne dans ce sens-là, ça veut donc dire que la vitesse en B va aller vers la gauche. Je peux donc la dessiner d'1,25 mètre, horizontale, perpendiculaire au rayon, et vers la gauche. D'un point de vue vectoriel, je vais donc écrire que la vitesse en B du projectile par rapport à la Terre est égale à 1,5. Dans quel sens ? Vers la gauche, c'est-à-dire horizontale sur l'axe des X, mais négatif. Donc, moins 1,5 sur l'axe des X. Et puis là, je peux préciser éventuellement l'unité si l'unité est ambigüe dans le problème que je suis en train de résoudre. On récapitule ce que l'on vient de voir ensemble. Quand on va noter la vitesse, on parlera toujours de la vitesse d'un point d'un solide. La vitesse va caractériser le déplacement de ce point-là. La vitesse a donc un sens. Ici, c'est la pointe de la flèche. Une direction. Ici, horizontale. Et une intensité, c'est-à-dire une valeur. On va aussi pouvoir noter les taux de rotation comme des vecteurs. C'est la quantité de rotation. Mais quand on parle de taux de rotation, on ne parle pas de la taux de rotation d'un point. On va parler du taux de rotation directement du solide. Par exemple, le projectile, lui, pouvait tourner par rapport à la Terre. Ensuite, on avait vu que si les vitesses des différents points d'un solide étaient égales, ça voulait dire que le solide était en translation. Son taux de rotation, donc du mouvement du projectile par rapport à la Terre, est donc nul. Je peux aussi écrire ce vecteur sous forme analytique avec son intensité, son sens et sa direction qui sont contenus dans le vecteur ainsi que le signe. Ensuite, pour les solides qui étaient en rotation, je pouvais, si je connaissais le centre de rotation du solide, le centre de rotation du solide, c'est le point pour lequel la vitesse est nulle, lier la valeur absolue du taux de rotation ici notée, oméga, à la valeur absolue de la vitesse par la formule V est égale à oméga R ou oméga est égale à V sur R. Avec V, la valeur de la vitesse, oméga, la valeur du taux de rotation et R, le rayon, c'est-à-dire la distance prise entre le centre de rotation et le point pour lequel on souhaite connaître la vitesse. Ça, ça nous donne un taux de rotation en radiant par seconde qui est l'unité du taux de rotation et le taux de rotation est un vecteur, donc quand je tourne autour de l'axe des Z, je peux l'écrire tel un vecteur. Voilà, la vidéo est terminée, il n'y avait pas trop de notions à comprendre, j'espère que ça aurait été assez clair. Allez, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada